Cette vidéo porte sur le système du complément et plus précisément les différentes voies d'activation du complément. Vous le savez, le système immunitaire est composé de deux axes principaux, l'immunité innée et l'immunité spécifique. Et dans l'immunité innée, nous avons des facteurs cellulaires et des facteurs humoraux, c'est-à-dire des protéines solubles, comme les protéines du système du complément. Et le système du complément va coopérer avec l'immunité innée, mais aussi, nous allons le voir dans cette vidéo, avec l'immunité spécifique, comme les anticorps. Mais alors, qu'est-ce que le système du complément ? Le système du complément est un ensemble de protéines solubles. Ces protéines sont synthétisées par les hépatocytes, les monocytes, les macrophages et bien d'autres cellules encore. Ces protéines circulent à l'état inactif, sauf le facteur D. C'est par la suite que ces protéines vont subir un clivage ou une protéolyse et vont acquérir une activité protéolithique, c'est-à-dire que ces protéines qui étaient des prononzymes vont devenir des enzymes et vont cliver à leur tour d'autres protéines. Ou alors, elles acquièrent une activité biologique. Enfin, ces protéines interviennent ou s'activent en cascade. Par exemple, dans la voie classique, nous avons le C1Q qui active le C1R, qui à son tour active le C1S, qui active le C4 et le C2. Ensuite, nous avons le C3 qui est activé. Ensuite, nous avons le C5, etc. Donc, c'est une intervention des protéines en cascade. Il existe trois voies d'activation du complément. La voie classique, la voie délectine et la voie alterne. La voie classique et la voie délectine se ressemblent énormément, vous allez le constater. Nous avons trois voies d'activation différentes. Nous aurons donc différentes protéines du complément qui vont intervenir. Ces protéines vont s'activer ou intervenir en cascade. Donc, forcément, pour chacune des trois voies, nous aurons une protéine ou un composant du complément qui va débuter ou initier cette voie ou cette cascade. Donc, nous aurons des initiateurs qui sont différents en fonction de la voie activée. Quand il s'agit de la voie classique, le composant initiateur, il s'appelle le C1. Le C1 est composé d'une unité de reconnaissance appelée C1Q qui a la forme d'un bouquet de tulipes et qui possède des têtes globulaires, vous voyez ici en bas, qui va lier l'activateur. Il est composé aussi de deux unités de C1R et deux unités C1S. C1R et C1S étant des pro-enzymes, c'est-à-dire que ces molécules vont être clivées et vont s'activer, devenir enzymes et activer à leur tour d'autres protéines, ce qui nous donne cette cascade du complément. Ça, c'est pour la voie classique. Pour la voie délectine, l'initiateur, c'est le complexe MBL-MASP. Le MBL étant l'équivalent du C1Q de la voie classique et les MASP, nous avons MASP1, MASP2 et MASP3, étant les équivalents de C1R et de C1S de la voie classique. Pour la voie alterne, ce qui l'initie, c'est la protéine C3 du complément qui est hydrolysée. Alors, ces initiateurs, ce sont des protéines du complément qui vont activer les trois vales, vont initier les différentes cascades de ces différentes voies. Mais pour qu'elles initient ces cascades, il faut qu'elles soient elles-mêmes activées. Cette activation nécessite l'intervention de ce qu'on appelle tout simplement des activateurs. L'activateur de la voie classique, ce sont les compleximins. Ceux qui activent la voie délectine, ce sont les sucres, en particulier le manose, le fucose. Et pour la voie alterne, c'est le lipopolysaccharide, les virus, les bactéries qui l'activent. Nous aurons donc une activation de ces différentes voies via les initiateurs. Une fois les initiateurs activés, ils vont eux-mêmes faire intervenir d'autres protéines. Et nous aurons donc trois cascades qui sont différentes. A noter seulement que les cascades de la voie classique et de la voie délectine se ressemblent énormément, vous allez le voir. À un moment donné, ces trois cascades différentes vont se rejoint. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous aurons un même produit, en fait. Nous aurons la même conséquence. Dans les trois voies, nous aurons l'activation ou le clivage d'une protéine qu'on appelle le C3. À un moment donné, le C3 va être clivé. Nous aurons un fragment qui est grand appelé C3B et qui va continuer dans la cascade, il va être réintroduit. Et le C3A, le petit fragment C3A qui va être libéré. On aura aussi un autre point commun, c'est l'activation du C5. Comme tout à l'heure, comme pour le C3, le C5, c'est une protéine qui va être clivée en un grand fragment C5B qui va être réintroduit dans la cascade et en un petit fragment C5A qui va être libéré. L'activation ou le clivage du C3 nécessite l'intervention des complexes enzymatiques qu'on appelle la C3-convertase. Et le clivage de C5 nécessite l'intervention de la C5-convertase. Donc, à ce moment-là, nous avons pour les trois voies le clivage de C3 et de C5. Par contre, la composition de C3 et de C5-convertase est différente. La composition diffère. C'est pour ça qu'on dit que les cascades sont différentes. Même si on a le même produit, nous aurons du C3B dans les trois voies, nous aurons du C5B dans les trois voies. Ensuite, les trois voies vont se rejoindre réellement. À partir de là, à partir de la formation du C5-B, nous aurons les mêmes protéines qui interviendront pour les différentes voies. À partir de la formation du C5-B, on aura la voie commune. Et cette voie commune va aboutir à la formation du complexe d'attaque membranaire. Alors, nous allons voir maintenant le détail des trois voies. La voie classique, la voie des lectines et la voie alterne. Nous verrons ces voies à partir de l'initiateur jusqu'à la formation du C5-B. Et enfin, on terminera par la voie commune. Nous allons commencer par voir les trois différentes voies. La voie classique, la voie des lectines et la voie alterne. Nous verrons la partie qui diffère, c'est-à-dire que nous verrons toute la cascade jusqu'à la formation du C5-B. Ensuite, nous allons détailler cette voie qui est commune. Donc, à partir du C5-B jusqu'à la formation du complexe d'attaque membranaire. Donc, pour la voie classique, nous l'avons vu, elle est activée par les complexes humains. Et le composant initiateur, c'est le C1. Alors, le voie, le C1, il est formé de C1Q, de C1R et de C1S. Il se lie à l'activateur qui est le complexe humain, qui est composé de l'anticorps qui est ici en vert. Il s'agit soit d'une IGN, soit d'une IGG, qui est lié à son antigène spécifique, ici en rouge. L'antigène est exprimé par le pathogène. Donc, là, ce que vous voyez en rose, c'est la membrane activatrice ou la membrane du pathogène. Alors, cette liaison va entraîner le changement conformationnel du C1, ce qui entraîne le clivage du C1R et donc son activation. Le C1R activé va entraîner le clivage du C1S et donc son activation. Le C1S devient actif et il aura deux substrats. Le C2 et le C4. D'abord, il va agir sur le C4. Donc, on aura clivage du C4, ce qui va libérer un petit fragment qui s'appelle C4B. Et on aura un grand fragment C4B qui, lui, se fixe sur la membrane. Ensuite, nous avons notre molécule C2 qui va venir se fixer sur notre fragment C4B et qui va subir l'action du C1S. Donc, il y aura clivage, il y aura libération de C2B qui va être libérée. C'est le petit fragment et le grand fragment C2A reste lié au C4B. Ce complexe formé par C4B, C2A va s'appeler C3 convertase classique. Cette C3 convertase classique va cliver le C3. On obtiendra un petit fragment C3A qui est libéré et un grand fragment C3B sur lequel est exposé un site de fixation à la membrane. On aura donc fixation de nombreuses molécules C3B sur la membrane et certaines d'entre elles vont se fixer près du complexe C3 convertase. On aura donc formation d'un complexe C4B, C2A, C3B. C'est la C5 convertase classique. C'est-à-dire que ce complexe va cliver le C5. Le C5 va donc être clivé en C5A libéré et en C5B sur lequel est exposé un site de fixation. Le C5B va donc se fixer à la membrane activatrice et c'est à partir de là que débute la voie commune. Ça c'est pour la voie classique. Maintenant pour la voie des lectines, l'activateur, alors ce sont les glucides spécifiques, je vous l'ai dit, c'est le manose, le fucose, etc. Pour l'initiateur, c'est le complexe MBL et MASP. Alors nous avons engagement des têtes globulaires avec les carbohydrates qui sont exprimés par la membrane du germe ou la membrane activatrice. On aura donc un changement conformationnel du MBL qui va induire une activation des MASP. Les MASP vont ensuite agir sur les molécules ou les protéines du complément C2 et C4. En fait, c'est exactement à partir de là, c'est exactement comme la voie classique. Donc on aura d'abord clivage du C4 en C4A qui est libéré et en C4B qui va se fixer sur la membrane. Ensuite, le C2 va venir se fixer au C4B et va subir le clivage par le C1S. Nous aurons donc le C2B qui est libéré et le grand fragment C2A qui reste lié au C4B. Donc nous aurons formation de la C3 convertase, c'est la même que celle de la voie classique. Donc on aura le clivage de C3 en C3A qui est libéré et en C3B. Nous aurons donc plusieurs molécules qui vont se former, C3B. Elles se fixent sur la membrane et certaines d'entre elles vont se fixer pas loin du complexe enzymatique C3 convertase. Donc le C4B, C2A, C3B va former la C5 convertase. C'est exactement comme dans la voie classique. On aura donc une protéolyse du C5 en C5A qui est libérée et en C5B. Sur le C5B va apparaître un site de fixation aux membranes activatrices. C'est à partir de là que va débuter la voie commune que nous détaillerons tout à l'heure. Nous passons maintenant à la troisième et dernière voie du complément, c'est la voie alterne. Ce qui active cette voie, ce sont les lipopolysaccharides, les virus et les bactéries. Et ce qui l'initie, c'est la C3H2O, c'est la protéine C3 hydrolysée. On parle d'ailleurs d'activation ou d'hydrolyse spontanée. La protéine C3, en fait, c'est une protéine du complément. C'est la même C3 que celle qu'on a vue dans les deux précédentes voies. En dehors de toute infection, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de germes, cette protéine peut être hydrolysée. C'est une hydrolyse spontanée. On aura du C3H2O. Et ce C3H2O, si vous voulez, c'est la molécule C3 qui a subi un changement conformationnel. Et ce changement conformationnel va faire que cette molécule C3 va ressembler un petit peu au fragment C3B. Donc, si vous voulez, ce C3H2O, c'est une pseudo C3B. Donc, cette molécule C3H2O va aussi acquérir quelques propriétés du C3B, notamment la capacité de liaison au facteur B. Le facteur B, c'est une protéine du complément également. C'est une protéine de la voie alterne. Il s'avère que le facteur B, lorsqu'il se lie au C3B ou au C3H2O, il devient sensible à l'action d'une autre protéine qui est le facteur D. Là aussi, c'est une protéine de la voie alterne. C'est une protéine du complément. Le facteur D va alors cliver le facteur B. Nous aurons un petit fragment BA qui est libéré et le BB qui reste fixé au C3H2O. Ce complexe va former la C3-convertase alterne d'initiation. Cette C3-convertase va servir uniquement à initier cette voie. C'est une C3-convertase qui est instable. Elle va se dissocier rapidement, mais elle nous permet tout de même de cliver quelques molécules. C3. Nous aurons donc quelques molécules C3B qui vont être formées. Ces molécules C3B, s'il n'y a pas de membrane activatrice, elles vont être éliminées. Mais si nous avons une membrane activatrice, c'est-à-dire s'il y a infection, s'il y a des germes, les molécules C3B vont s'y fixer. Et nous l'avons dit tout à l'heure, quand on a du C3B, le facteur B s'y fixe. Et le facteur B, en se fixant au C3B, il devient sensible au facteur D. C'est comme tout à l'heure. Nous aurons donc clivage du facteur B, libération du BA et le BB qui reste fixé au C3B. Nous aurons à nouveau du C3 convertase alterne. Mais là, ce n'est pas un stade parce qu'il y a stabilisation par la protéine properdine. C'est aussi une protéine de la voie alterne. La properdine va stabiliser la C3 convertase. C'est une C3 convertase qui va permettre de former de nouvelles molécules C3B. Donc, c'est une C3 convertase alterne d'amplification. Nous aurons de grandes quantités de C3B qui vont être formées. Donc, nous avons le clivage du C3. Nous aurons de grandes quantités de C3B qui vont se former et qui vont se fixer à la membrane activatrice. Et certaines de ces molécules C3B vont se fixer pas loin du complexe C3 convertase, ce qui permet de former la C5 convertase alterne qui est formée de C3B, BB, C3B. On aura ensuite le clivage du C5 en un fragment C5A qui est libéré et un fragment C5B qui va se fixer à la membrane activatrice. Et à partir de là, c'est la voie commune. On revient maintenant à la diapositive de départ pour faire le point sur ce qu'on a vu. Nous avons vu le détail des trois voies de l'initiateur jusqu'à la formation du C5B. Et vous l'avez constaté, les deux premières voies, la voie classique et celle des lectines, sont très semblables. En fait, la seule différence réside dans la nature de l'initiateur et de l'activateur. Maintenant, on va passer à la voie commune qui débute à partir du C5B. À partir de là, nous avons la même voie, c'est-à-dire que nous aurons les mêmes protéines qui vont intervenir dans les trois différentes voies. Et cette cascade de la voie commune va découler vers la formation du complexe d'attaque membranère. Pour comprendre la voie commune, nous allons reprendre là où on s'est arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire au moment de la formation du C5B. Alors qu'il s'agisse de la voie classique, de la voie alterne ou de la voie des lectines, on aura à chaque fois formation du C5B. Et le C5B va se lier à une membrane activatrice. Ensuite, on aura la protéine C6 qui se fixe. Ensuite, on a le C7. Et le C7 va permettre que le complexe C5B, C6, C7 s'enfonce un petit peu dans la bicouche lipidique. Ensuite, on a le C8. Et le C8 va entraîner un changement conformationnel qui va permettre que le complexe C5B, C6, C7, C8 va pénétrer encore plus dans la membrane. Ensuite, on aura la protéine C9 qui se rajoutera. Mais on n'aura pas une seule molécule C9. Nous aurons 9 à 18 molécules C9. On aura donc formation de ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranère, vous l'avez vu, qui est constitué d'un port. Donc, la polymérisation du C9 permet de former un port, ce qui permet d'induire un choc osmotique. On aura donc une lise cellulaire.